Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, c'est bon, tranquille, vous le savez, chaque semaine le Paris Saint-Germain se trouve dans une sauce à base d'ingrédients périnés. Mais cette fois-ci, cette sauce à laquelle le PSG est confronté, c'est une sauce à laquelle on a déjà pu y goûter, on a déjà vu cette sauce, cette sauce du racisme. Et ça concerne l'entraîneur Christophe Galtier, qui aurait apparemment eu des propos alarmants lorsqu'il était entraîneur de l'OGC Nice. Apparemment, il aurait dit que dans l'équipe de l'OGC Nice, il y a trop de musulmans, il y a trop de noirs et que l'équipe ne serait pas à l'image de la ville. Vous vous rendez compte de la violence, de ces informations qui commencent à sortir sur lui ? Comment ça, l'équipe n'est pas à l'image de la ville ? Moi, j'ai regardé à Nice, il y a trois mosquées là-bas. Vous allez nous dire quoi ? Que les mosquées là-bas, c'est pour la décoration ? C'est pas pour aller prier ? Mais attends, d'où elle sort cette information ? Moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que, attends, avant de venir au Paris Saint-Germain, il était à Nice, Saint-Etienne, Lille. Et là-bas, vous allez me dire qu'il n'y a pas de noirs ni de musulmans ? Hein ? En plus, on a vu Burak Ilmaz, joueur turc, prendre la défense de Christophe Galtier parce qu'il a joué quelques années avec lui et il n'a jamais senti, ne serait-ce qu'une once, du racisme de la part de Christophe Galtier. Mais bon, l'OGC Nice commence à sortir des communiqués en disant que Christophe Galtier aurait pu tenir ses propos. Mais depuis quand l'OGC Nice est devenu défenseur du racisme ? On se souvient tous que lorsque Balotelli a joué là-bas, ce qu'il a subi, qu'est-ce que le club a fait ? Rien du tout. Qu'est-ce que le club a fait ? Lorsque les banderoles à caractère raciste que je n'ai jamais vues sur le territoire français se sont mis dans les stades de l'OGC Nice, qu'est-ce que le club a fait ? Donc là, aujourd'hui, l'OGC Nice, grand défenseur du racisme, vient nous dire que Christophe Galtier serait un raciste. Lui qui a signé au Paris Saint-Germain, le patron est un émirat qui est musulman. Donc là, Christophe Galtier, il dit qu'il ne veut pas commander des joueurs noirs musulmans. Et là, il va signer, signer, obéir à un patron musulman. Franchement, je ne trouve pas sa logique. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pour l'argent. D'accord, peut-être qu'il a peut-être éteint ses principes racistes pour l'argent. Mais ne me dites pas que l'OGC Nice est un défenseur du racisme. Ça vient d'où, ça ? Depuis quand l'OGC Nice s'indigne pour des choses comme ça ? Et pourquoi ça n'est pas sorti directement ? Pourquoi ça sort lorsque Christophe Galtier vient chez vous, avec une équipe nouvelle ? William Messi, Mbappé, il vous fracasse bien comme il faut ? Que là, on entendait, oui, Christophe Galtier a dit ci, Christophe Galtier a dit ça. Oh là là, moi personnellement, je vous le dis, j'y crois absolument pas du tout. J'ai vu tout.